... René Medge l'avait annoncé, la spéciale du jour Aksayuki Bayanot serait la plus belle de la transorientale mais aussi la plus difficile. Avant-dernier secteur chronométré du plus long rallye raid au monde, cette étape laissera beaucoup de traces sur les hommes, les machines et les résultats. Pour donner une idée de la difficulté du franchissement des dunes aujourd'hui, aucun camion n'a rejoint le dernier contre l'horaire dans les temps impartis. Stassé reste donc leader sans avoir ni creusé ni perdu du temps sur la concurrence puisqu'un temps forfaitaire sera attribué à l'ensemble des concurrents camions. Dans les dunes, les pilotes moto se sont montrés de nouveau les plus à l'aise. A l'aise et rapide puisque Jaroslav Katerinac signe le meilleur chrono absolu de la journée, toutes catégories confondues. Katerinac a montré à Oulevaceter qu'il entendait bien rester le patron. Il possède désormais 28 minutes d'avance avant l'ultime spéciale. Pour une fois, Kodomitsin n'est pas troisième dans la roue des leaders. Problème technique, coup de fatigue, rien de tout cela, simplement quelques arrêts pour contempler le paysage. C'est la première fois de ma vie que je vois de tels paysages. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter pour prendre des photos. Dix voitures ont réussi à franchir les dernières dunes, les autres jardinent encore ou ont rejoint le bivouac par la route d'assistance. Le perdant de la journée se nomme François Delecourt. Le buggy SMG a cassé une transmission et a dû attendre son camion d'assistance. Alors pour passer le temps ou les nerfs, rien de tel qu'une marche solitaire dans le désert de Mongolie. En fait, j'ai essayé de prévenir le T4 qui était sur une piste parallèle qui n'avait rien à voir avec la mienne, éloigné de 500 mètres et on était surtout dans un trou de dune. Donc on ne nous voyait pas. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis promené dans les dunes. J'ai essayé de regarder mes empreintes au retour parce qu'effectivement, l'hélicoptère ne s'apparaît pas. Mais en tout cas, à pied, on est vite perdu dans ce dédale de dune. Delecourt perd sa place sur le podium, récupéré par les frères Gibon, troisième du jour. Aujourd'hui, Montardé a assuré l'Espagnol, ne voulait pas ouvrir la route et a laissé l'Allemand Kahl prendre les choses en main. Mission accomplie, le champion allemand remporte sa première victoire dans cette transorientale. Pendant toute la première partie, j'étais seul en tête et il a fallu trouver le bon chemin à travers les dunes. Dernière spéciale demain, 121 kilomètres de course avec peut-être les derniers rebondissements de cette transorientale. A demain.